Bien, je vous invite à prendre votre Bible de nouveau et à regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous continuons notre étude dans cet épître. Et aujourd'hui, mon texte, c'est du verset 13 au verset 21. Et je voudrais vous parler des richesses de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que toutes les richesses spirituelles proviennent au peuple de Dieu de la part de Jésus-Christ. Paul a annoncé cela dans le premier chapitre, chapitre 1 et le verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc ici, il continue ce thème pour démontrer à ceux qui étaient des gentils ou bien des païens qui n'avaient pas au début cette promesse ou bien cet héritage d'être, de faire part de la famille de Dieu en Christ. Oui, Dieu avait déjà ordonné leur place, mais c'est lorsque Paul a été suscité comme prédicateur que ce mystère qu'il décrit là, du fait que les gentils avaient aussi leur place dans le même corps que les Juifs. Et ensemble, c'est ça qui fait l'Église de Christ, c'est ça qui fait la famille de Dieu. Donc il veut, par ses écrits, leur montrer quelles sont les richesses de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et dans le verset 3, verset 13, nous commençons là, Éphésiens chapitre 3, verset 13, il dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Paul ici exprime son expérience personnelle au sujet du mystère de Christ, c'est-à-dire qu'il souffrait à la main des Juifs qui n'aimaient pas qu'ils prenaient les Écritures, l'Ancien Testament, et de là ils prêchaient la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Les chefs religieux, exactement comme ils ont fait avec Christ, ne voulaient pas que Paul prêche ce message donnant la gloire à Christ. Et donc il était persécuté. Mais ici, il demande donc aux Éphésiens, c'est à ces païens qu'il écrit, lui-même étant en prison déjà, en les écrivant, mais de ne pas se laisser décourager à cause de ces tribulations. Notons, il dit « pour vous », si Paul avait simplement changé son message pour dire que non, principalement c'est Israël physique, naturel, qui était toujours le peuple de Dieu, il n'allait pas avoir des problèmes. Mais le message qu'il a annoncé et celui qu'il a reçu de Christ lui-même, par la révélation de Christ, que le peuple de Dieu n'était plus fait simplement des Juifs, mais des Juifs et des païens. Donc c'est avec tendresse qu'il écrit ici, en disant « je vous demande donc de ne pas vous décourager ». Parfois on peut se décourager en prêchant la croix de Christ, en prêchant la souveraineté de Dieu à l'égard de ceux qu'il a lui-même ordonnés au salut. Ce n'est pas pour tout le monde. Et quand on dit cela, déjà les gens s'opposent. Pour eux, il faut que Dieu offre, voilà le terme qu'ils utilisent, qu'il offre le salut à tous. Et c'est à chacun maintenant de décider pour lui-même. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile dit que Dieu lui-même a choisi ceux qui doivent être sauvés. Et que Christ n'est pas mort pour tous les êtres humains, mais pour une race de partout dans le monde que Dieu lui-même a ordonnée au salut. Donc, Paul était à ce moment-là sous l'arrestation pour l'Évangile, cet Évangile distinct qu'il annonçait. Mais Paul demandait à ses lecteurs de ne pas se décourager. Paul ne voulait pas qu'il soit découragé à cause de lui, ni à cause du message qu'il avait à annoncer. Mais il était confiant. Voilà le titre de cette étude. Il était confiant que Dieu allait utiliser même son emprisonnement selon son dessein éternel pour attirer ceux qui lui appartenaient à Christ. Il parle là de cette tribulation. Il dit « pour vous ». Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens depuis la prison. Et il est utile de se souvenir pourquoi Paul était en prison. Il a vécu toute sa vie avec la passion d'apporter le salut à son propre peuple, les Juifs. Donc, il avait un cœur pour les Juifs. Mais lors d'une visite stratégique à Jérusalem, il a eu l'opportunité de prêcher à une foule immense sur, auprès du mont du Temple. Ça, vous pouvez lire dans l'acte 21, du verset 39 jusqu'à l'acte 22 et le verset 22. Nous n'allons pas prendre le temps de regarder pour le moment, mais c'est simplement l'arrière-plan de cette épée. Pourquoi Paul est en prison? Mais cette opportunité, parce que Paul avait le désir, bien sûr, Dieu l'a suscité pour prêcher principalement aux païens, mais à cœur, il avait son peuple, c'est-à-dire ses confrères juifs. Mais cette opportunité s'est terminée en désastre, parce que la foule juive ne pouvait supporter l'idée que la bonne nouvelle du Messie, du Christ. Voilà le scandale pour les Juifs. Non seulement que le Messie que Paul prêchait était un Messie qui est déjà venu, mais que Paul l'identifiait comme Jésus de Nazareth. Pour les Juifs, ils cherchaient toujours un Messie à venir. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Israël, ils cherchent un Messie. Ils lisent l'Ancien Testament, espérant qu'un Messie sera suscité par Dieu pour enlever les Juifs de leur servitude à la main des païens. Voilà le Messie qu'ils cherchent, mais ils ne savent pas que le Messie est déjà venu. Et c'est ça le point du message. Nous allons regarder là pour comprendre le contexte d'un acte 22. Regardez les versets 21 et 22. Ici, Paul est en train de prêcher, et jusque-là, il prêche en hébreu, et les gens l'écoutent. Mais ici, dans l'acte 22, et les versets 21 et 22, nous lisons ici. Il donne son témoignage, commençons dans le verset 20, acte 22, 20. « Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, et voilà ce que Paul témoigne de ce qu'il a reçu de Dieu. « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Et notons dans le verset 22, « Ils l'écoutaient jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevaient la voix, disant, « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Simplement le fait de dire que le message de l'Évangile était aussi bien pour les païens que pour les Juifs. Alors, les meutes qui en étaient le résultat, c'est ça qui a mis Paul dans un dilemme juridique duquel il a utilisé son droit de citoyen romain et a fait appel à César, parce que Paul étant un Juif, néanmoins, il était né dans l'Empire romain, donc il avait les droits d'un citoyen romain. Et maintenant, Paul était emprisonné à Rome. Il attendait son procès devant César. Il a passé quelques années dans une maison louée en attendant. Mais c'est de là, alors qu'il a écrit aux Éphésiens. Et vous pouvez lire ça dans Acte 28. Ensuite, Dieu aussi a fait venir plusieurs à Paul qui avaient entendu qu'il était là en attendant son procès et il a eu l'occasion de leur prêcher le royaume de Christ. Un royaume étant venu, pas un royaume à venir, comme d'autres attendent aujourd'hui, mais en Christ, ce royaume est venu et établi déjà. Mais il dit, revenons dans Éphésiens 3 et le verset 13, « Ce qui est votre gloire. » Donc, Paul n'est pas en train de se plaindre du fait que, voilà, il prêche le mystère du Christ et les gens le mettent en prison. Il dit, tout cela était pour leur gloire. C'est-à-dire, Paul était utilisé probablement d'une manière plus grande qu'il n'aurait jamais imaginé s'il n'avait pas été arrêté. Et que cela soit un encouragement aussi pour nous en tant que prédicateurs ou bien témoins de Christ de nos jours. C'est souvent à travers les difficultés, les temps qui sont sombres, que Dieu fait briller davantage le témoignage de Christ à travers nous. Cet emprisonnement romain a produit les lettres aux Éphésiens que nous sommes en train de lire, aux Colossiens, aux Philippiens, et à Philemon du fait qu'il était en prison. Elles ont tout certainement une place dans le dessein éternel de Dieu. Autrement, cela ne serait jamais arrivé. Donc, de la même manière, chacun de nous a une place dans le service de Christ si nous lui appartenons et selon le dessein de Dieu, c'est lui qui accomplira sa volonté, même si c'est à travers des moments de découragement ou bien au milieu des tribulations. C'est ainsi, maintenant, dans les versets 14 et 15 que nous voyons cette introduction à la prière, ce que Paul priait à l'égard de ses Éphésiens. Et je note aussi qu'à travers nos tribulations, nos difficultés, Dieu suscite en nous des prières pour ceux à qui nous prêchons et nous donne un fort fardeau pour eux. Et nous voyons l'introduction à cette prière dans le verset 14 et 15. Il dit, « À cause de cela, » vous voyez le lien entre le verset 13 et 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Il dit, « C'est pourquoi. » La base de cette prière de Paul était sa connaissance du dessein de Dieu. Cela signifie qu'il priait alors avec confiance selon la volonté de Dieu. Et je dis, « C'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance, sachant que toutes choses proviennent de la main de Dieu, de sa volonté éternelle et rien ne se passe de ce que Dieu lui-même ne leur donne. » Pour moi, ça me donne la confiance. J'ai des gens qui me disent de temps en temps, « Mais si je croyais comme vous, sachant que toutes choses sont déjà ordonnées de Dieu, alors pourquoi prier ? » Et ma réponse est toujours, « C'est pourquoi je prie, sachant que toutes choses sont déjà ordonnées, déterminées, prédéterminées par Dieu lui-même. » C'est pourquoi nous pouvons prier. Imaginez prier à un Dieu qui n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Pourquoi prier un tel Dieu ? Mais ça, c'est le Dieu de ceux qui ne croient pas à un Dieu souverain. C'est un Dieu de leur imagination. Et c'est un petit Dieu qui ne peut pas sauver sans l'effort de l'homme. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. nous ne pouvons pas prier efficacement si nous n'avons pas ce discernement de savoir que toutes choses se déroulent selon la volonté de Dieu. Et alors, il dit, « Je fléchis les genoux. » Ça, c'est une position de prière. Ce n'est pas la seule position que nous voyons dans les Écritures. parfois, certains élevaient les yeux vers le ciel, d'autres élevaient les mains comme un suppliant des bénédictions de Dieu. Mais ici, Paul dit qu'il fléchit les genoux. Ça, c'est une posture de l'humilité, on peut dire la plus profonde, contrastée avec la posture plus normale de prière dans cette culture qui était de prier debout avec les mains levées comme faisaient les pharisiens dans le temple. Mais cette humilité est venue quand Paul a considéré ce grand dessein éternel de Dieu pour le salut des pécheurs et aussi plus sachant que lui-même il était auparavant un opposant à ce Christ qu'il annonçait maintenant. Et cela l'humilier de savoir quelle miséricorde, quelle grâce que Dieu lui a faite à l'égard à cause du Christ et comment l'œuvre de Dieu était donc irrésistible même lorsque Paul était emprisonné. Il adresse cette prière ici au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement comme Christ a enseigné à ses disciples à prier notre Père qui est au ciel. C'est au Père que nous adressons les prières mais à travers le médiateur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dirigeait sa prière vers le Père. C'est le Père qui était et qui est celui qui ordonne toutes choses. Donc Paul adresse cette prière à lui en tant que planificateur mais aussi la prière est adressée par le Seigneur Jésus-Christ et nous savons aussi que personne ne peut prier ne sait même pas prier si ce n'est par l'Esprit. Donc le Dieu trinitaire est toujours l'objet de nos prières lorsque nous adressons ces prières à lui. Mais il dit ici dans le verset 15 de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Là encore il est en train de démontrer que sa prière n'est pas simplement pour les Juifs quoi qu'il était lui-même Juif mais que toute la famille de Dieu est appelée par son nom. Ainsi Paul montre que son esprit était plutôt pris par cette idée de l'unité essentielle du corps de Christ qu'il avait déjà annoncé dans le chapitre 2 comme un édifice. Il faisait 2.21 en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le temple physique qui était à Jérusalem était simplement pour un temps. Ça représentait le temple saint de Dieu dans le Seigneur c'est-à-dire le corps de Christ et c'est pourquoi même en Ephésiens 2.22 il dit en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu le Père et Dieu le Fils et le Saint-Esprit est le Dieu aussi bien des élus juifs comme des gentils. Donc dans cela Paul enveloppe et développe cette vérité que nous sommes unis avec nos frères et sœurs qui sont au ciel c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis et qui jouissent maintenant de la présence de Christ comme aussi ceux de la terre c'est pourquoi il dit verset 15 toute famille dans les cieux et sur la terre nous avons ceux qui nous ont déjà dévancés dans la mort qui sont au ciel il y a une église qui se réunit au ciel mais qui n'est pas encombrée par ce que nous expérimentons ici dans la chair nous nous réunissons mais nous avons nos vies à vivre et donc nous devons nous séparer pour nous rejoindre au moment ordonné par Dieu mais au ciel l'église ne cesse jamais de se réunir c'est continuel ce sont nos confrères rachetés par Christ choisis par Dieu et appelés par l'esprit c'est ainsi que Paul prie à nouveau donc pour les éphésiens en particulier ayant mentionné toute cette famille vaste maintenant il revient sur les éphésiens lorsqu'il dit dans le verset 16 afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire donc nous arrivons au point maintenant de ce message les richesses de la gloire de Dieu en Jésus Christ afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints avec tous ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ et séparés mis à part par la sanctification qui est dans son sang quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu oh quelle prière on ne peut pas on ne pouvait pas prier mieux que cela pour ceux qui appartiennent à Christ d'être fortifié il dit avec la puissance de Dieu par son esprit dans l'homme intérieur qu'est-ce que l'homme intérieur c'est l'esprit qui est en chaque enfant de Dieu renouvelé par l'esprit de Dieu rendu à la vie par l'esprit de Dieu et c'est maintenant par cet homme intérieur notre esprit nous nous adorons Dieu en esprit et en vérité ça c'est l'effet de la grâce de Dieu et l'esprit de Dieu Paul demandait qu'il soit fortifié avec puissance pas simplement fortifié un peu pour qu'il puisse achever le travail eux-mêmes mais non qu'il soit fortifié avec puissance et que cette force soit selon les richesses les ressources spirituelles dans les lieux célestes de sa gloire ça c'est une mesure très généreuse n'est-ce pas imaginer de pouvoir rentrer dans un trésorier et faire sortir toute richesse nécessaire pour gagner sa vie voilà l'image que nous voyons ici il priait aussi pour que cette force vienne par le Saint-Esprit et qu'elle soit mise dans leur homme intérieur c'est une manière de parler au sens figuré l'homme intérieur est aussi réel que notre corps physique souvent nous nous imaginons que nous sommes des êtres à cause de nos corps physiques mais nous comprenons ici l'importance de la force de l'homme intérieur on peut être bien en santé physiquement mais découragé dans nos esprits il nous faut l'esprit de nous fortifier et cela selon les richesses de sa gloire ce serait une honte pour un roi ou bien un noble de donner moins qu'un artisan ou bien un paysan Dieu agit selon la dignité de ses perfections infinies pour fortifier et établir chacun de ses enfants c'est selon les richesses de sa gloire et quel est le but il dit ici que Christ habite dans vos cœurs par la foi pour demander à ce que le Seigneur Jésus lui-même vive en ses croyants comment est-ce que Christ vit en nous c'est par son esprit par la révélation de sa personne et de son œuvre voilà la foi quand il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi le mot foi signifie la révélation de Christ dans vos cœurs et que ainsi Christ habite en chacun et donc deux mots grecs anciens ici transmettent cette idée de vivre dans quelqu'un ou bien vivre en quelqu'un l'un est l'idée de vivre dans un lieu comme un étranger et l'autre a l'idée de s'installer dans un lieu pour en faire son domicile permanent demeurer utilise le mot grec ancien pour un domicile permanent c'est ainsi que Christ s'installe pas temporairement provisamment mais d'une manière permanente dans les cœurs de ceux ou qui il est mort et que Dieu lui-même a élu donc cela nous montre nous dit que Christ est dans ses enfants pas comme un visiteur ou bien un étranger mais prenant résidence effectivement dans les cœurs de ses enfants c'est la gloire du Seigneur Jésus donc qui habite dans ceux pour qui il est mort et cela doit nous encourager de savoir que Christ n'est pas éloigné assis au ciel nous savons que physiquement il est là mais comme il a promis avant de partir qu'il n'allait pas laisser ses disciples orphelins mais que c'est lui qui viendrait vers eux et cela par son esprit l'avocat qui l'a donné et ça c'est important parce que ce n'est pas comme si Christ a fait une partie de l'œuvre dans le salut à la croix mais maintenant à nous de nous débrouiller non nous avons besoin de lui autant aujourd'hui qu'on avait lorsqu'il s'est révélé en nous au début nous avons besoin de cette force spirituelle pour que nous puissions faire face à toutes les épreuves de cette vie aux ennemis qui vont nous opposer parce que nous sommes à Christ et notez ce qu'il dit dans le verset 17 afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour Paul demandait que tout cela se produise alors qu'ils étaient enracinés et fondés dans l'amour d'abord dans l'amour du Christ à leur égard mais aussi l'amour les uns pour les autres le sens ici semble être qu'ils devaient être enracinés et fondés dans cet amour les uns pour les autres comme ils sont déjà enracinés et fondés dans l'amour de Dieu à leur égard c'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste Jean a écrit dans son épître que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère c'est que Dieu n'est point en lui on ne peut pas dire que nous bénéficions de la grâce de Dieu pour nous-mêmes individuellement mais que lorsque d'autres arrivent à côté de nous que Dieu attire pour s'asseoir et écouter l'évangile avec nous qu'on le regarde avec dédain ça c'est impossible donc je je crois que c'est dans ce sens que Paul utilise ses expressions ici deux expressions sont utilisées enracinées c'est comme un arbre vivant qui s'accroche au sol et s'enroule autour des rochers et ne peut pas être déraciné ça c'est le sens là et puis fondé comme un bâtiment qui a été établi dans son ensemble et ne montrera jamais de fissures ou bien de défaut à l'avenir en raison de défaillance dans les fondations une fois fondé en Christ le bâtiment est sûr et c'est pour ça que Paul prie que ceux qui professent parmi les éphésiens être les enfants de Dieu qu'ils soient enracinés en Christ et fondés pour toujours en lui afin il dit de pouvoir comprendre avec tous les saints donc bien sûr Paul s'adresse ici aux éphésiens mais il y a un ensemble une assemblée de saints de ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ sanctifiés Christ a dit je me sanctifie moi-même pour eux lorsqu'ils priaient dans le jardin avant d'aller à la croix mais aussi sanctifiés par l'esprit mis à part par l'esprit pour connaître Christ et Paul demande alors qu'ils puissent comprendre ensemble c'est-à-dire en communauté quand Dieu nous place dans le corps de Christ c'est une communauté que nous comprenions alors chaque dimension de l'amour de Jésus on parle de son amour on parle de sa grâce mais quelle dimension quelle profondeur Paul décrit ici et Paul voulait qu'il sache cela par expérience et non pas seulement comme une doctrine ah oui on sait cela non ça c'est quelque chose à expérimenter il dit quelle est la largeur vous voyez ça quelle est la longueur ou bien la profondeur verset 18 et la hauteur cela signifie que l'amour de Jésus a des dimensions qui peuvent être mesurées quoi que tout cela est infini pour beaucoup de personnes religieuses l'amour de Jésus n'est pas une chose solide ou substantielle pour eux c'est une croyance peut-être sentimentale mais pour Paul ce que nous voyons ici c'était un fait réel et si nous sommes à Christ et c'est pourquoi chaque fois que je prêche je prêche Christ pour qu'on puisse savoir la réalité de l'amour de Dieu envers des pécheurs tels que nous sommes donc c'est réel c'est substantiel c'est mesurable et c'est ça que Paul considère notons que l'amour de Jésus d'abord dans le verset 18 a une largeur nous pouvons voir la largeur d'une rivière par exemple en remarquant combien elle couvre si la rivière est vaste mais la rivière de l'amour de Dieu est si large qu'elle couvre tout ce qui nous concerne dans nos péchés dans nos défaillances nos défauts et elle couvre chaque circonstance de notre vie rien n'échappe à la largeur de l'amour de Dieu de sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein oh quel amour la largeur de cet amour parfois nous sommes tellement absorbés par la hauteur et la longueur de l'amour de Dieu c'est à dire l'immensité de cet amour en Dieu que nous ignorons la largeur pour savoir que cet amour s'étend sur un monde de pécheurs qui dépasse même nos limites géographiques et de savoir que ce peuple qui se trouve dans le monde élu de Dieu Christ a déjà payé leurs dettes et quelle belle réflexion de savoir que la largeur parfois nous nous réunissons souvent un petit nombre et on peut peut-être se décourager mais réfléchissons sur la largeur de l'amour de Dieu le nombre infini un nombre que aucun nombre ne peut compter de ce que Dieu a choisi et pour qui Christ est mort et puis nous voyons en deuxième lieu l'amour de Jésus dans sa longueur considérant la longueur de l'amour de Dieu demandons nous quand l'amour de Dieu a-t-il commencé pour nous combien de temps est-ce que ça continuera quand on parle de longueur nous savons que cet amour a débuté depuis avant la fondation du monde mais ça continue à jamais voilà la longueur et ces vérités mesure donc la longueur de l'amour de Dieu comme Dieu a dit à Jérémie je t'ai aimé d'un amour éternel voilà de quoi nous parlons il n'y a jamais un temps où à cause de nos péchés Dieu ne dirait à aucun de ceux qu'il a choisi que bon je ne vous aime plus donc la longueur c'est à jamais et puis la profondeur c'est là que Paul a écrit aux Philippiens dans Philippiens 2 7 à 8 il dit jusqu'à quelle profondeur l'amour de Jésus est arrivé qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes et étant reconnu comme un homme dans son apparence il s'est humilié lui-même il n'a pas cessé d'être Dieu mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort même la mort de la croix ô quelle profondeur de l'amour de Dieu et puis quatrièmement l'amour de Jésus a une hauteur pour voir la hauteur de l'amour de Dieu demandons-nous jusqu'à où me soulève-t-il cet amour c'est jusqu'au lieu céleste où les Écritures Paul a dit dans Ephésiens 2.6 déjà que nous sommes assis avec Christ il nous a ressuscités avec lui ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ je ne suis pas là encore physiquement mais je suis là dans mon avocat mon représentant c'est-à-dire Christ oh combien nous devons comprendre mais en même temps nous devons dire nous ne pouvons jamais comprendre l'amour de Dieu est assez large pour inclure les élus de toutes les races du monde ça c'est une grande multitude qu'il a racheté l'amour de Dieu est assez long pour durer toute l'éternité et l'amour de Dieu est assez profond pour atteindre oh j'aime ça le pire des pécheurs parce que moi je le suis et l'amour de Dieu est assez élevé pour nous faire asseoir avec Christ au ciel oh de connaître cet amour c'est de ça que Paul écrit et puis sa prière s'achève avec cette doxologie glorieuse dans les versets 20 et 21 or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église cette église qui vient de décrire et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons combien nos prières nous ne savons pas prier comme il faut mais heureusement Dieu agit toujours selon sa volonté parce que comme il dit ici à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons oh quelle grande hauteur dont Paul vient de parler et cette doxologie ce n'est pas simplement quelque chose qui l'attache à la fin de sa prière mais ça fait toute la prière de savoir le privilège et la bénédiction glorieuse d'être en Christ tout ce qu'il vient de décrire dans les trois premiers chapitres de cet épître que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons et selon la puissance il dit qui agit en nous quelle est cette puissance ça c'est l'esprit c'est la grâce de Dieu c'est la révélation de Christ et c'est ainsi que Dieu nous bénit il termine en disant à lui soit la gloire comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un prêche véritablement l'évangile ou croit véritablement à l'évangile toute la gloire revient à Christ si quelqu'un est en train de prêcher mais il veut partager la gloire un peu avec Christ et le reste en réservant ça pour lui un tel ne connait pas la gloire de Dieu en Christ ça c'est la seule réponse appropriée à un si grand Dieu c'est de lui donner toute la gloire et lorsque nous comprenons individuellement mais dans nos assemblées c'est pourquoi nous ne cessons de prêcher Christ combien la gloire de Dieu est grande et que tout ce qui se passe est selon la grandeur de sa gloire et sa volonté oh quel repos que cela nous donne alors j'espère que cela nous encourage c'est vraiment le message que Paul avait pour l'encouragement des éphésiens et pour Paul lui-même face à ses tribulations comme il disait c'est ça qui le soutenait dans son emprisonnement et grâce soit rendu à Dieu que nous avons cette même parole que nous pouvons lire aujourd'hui et relier pour notre confort en Christ Amen Sous-titrage